... Départ validé pour cette 5e épreuve, le prix PMU, le driver Nantes, une course attelée pour Poulain et Pouliche de 3 ans, 3000 mètres à parcourir, avec Foxtrot Noblesse et Feria qui se montraient les plus rapides au signal. On est en 2e position avec Facto Prior, alors qu'on est parti au galop avec numéro 1, Fortissima. Et on est à l'arrière-garde avec numéro 6, 14th July et en avant-dernière position avec Fantastic Dream, alors que numéro 1, Fortissima, vient être disqualifié, avec Feria qui a l'avantage. On est en 2e position maintenant avec Foxtrot Noblesse, détaché de Facto Prior, alors qu'on se rapproche maintenant à l'extérieur avec Fantastic Destin, accompagné encore par le numéro 8, Filia Gemma, alors qu'on est le long de la corde avec Figo Lufraséen. Et encore un peu plus loin, nous avons à la faute le numéro 9, First GD, avec Feria qui anime toujours le débat, avec en 2e position Foxtrot Noblesse. On est en 3e position avec numéro 10, Fantastic Destin, alors que le numéro 4 vient d'être disqualifié. Facto Prior, avec toujours Feria qui a l'avantage, mais on vient maintenant à son extérieur avec Foxtrot Noblesse. On est en 3e position avec maintenant Fantastic Destin, alors qu'on tente de se rapprocher tout à l'extérieur maintenant, avec Filia de Gemma, alors qu'on est en 5e position avec maintenant Fairplay Durzy. Avec encore un peu plus loin, nous avons 14th of July, avec également côté corde Figo Lufraséen devant Fantastic Dream. Ils vont sortir du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes. Avec au commandement maintenant, nous avons Filia de Gemma, avec en 2e position le favori, à savoir Foxtrot Noblesse. On est en 3e position maintenant, avec Feria, alors qu'on est en 4e position plutôt côté corde, avec Fantastic Destin, accompagné encore à son extérieur par le numéro 9, First GD. On est un peu plus loin maintenant avec Figo Lufraséen, et on est en 7e, 8e position avec le numéro 6, 14th of July, juste devant encore le numéro 11, Fairplay Durzy, avec en 3e position du peloton maintenant, nous avons Fantastic Dream. Il leur reste moins de 1200 mètres à parcourir, et c'est maintenant Foxtrot Noblesse qui prend maintenant l'avantage, et qui relaie ainsi au commandement Filou de Gemma, alors qu'on est en 3e position maintenant à l'extérieur avec First GD. On est en 4e position plutôt côté corde, avec Feria, alors que dans son sillage, nous avons également Fantastic Destin, accompagné encore par 14th of July, dans son sillage, nous avons Fairplay Durzy. Il leur reste environ 800 mètres à parcourir, avec Foxtrot Noblesse qui a l'avantage, avec également en 2e position plutôt côté corde, nous avons toujours Filou de Gemma, accompagné par First GD, alors qu'on est en 4e position avec le numéro 2, Feria, accompagné encore à son extérieur par 14th of July, juste devant encore côté corde, Fantastic Destin, avec également à son extérieur Fairplay Durzy. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant, avec Foxtrot Noblesse qui a l'avantage, on lui met la pression maintenant à son extérieur avec First GD, on est en 3e position avec maintenant Filou de Gemma, on s'est rapproché avec Figou Lufrasé 1, alors qu'on est en 5e position avec numéro 2, Feria, avec Fantastic Destin, un peu plus loin Fantastic Dream, avec encore Fairplay Durzy. La dernière ligne droite, il leur reste moins de 300 mètres à parcourir, avec Foxtrot Noblesse qui a l'avantage, avec maintenant en 2e position, on finit fort à l'extérieur, avec le numéro 7, Figou Lufrasé 1, le long de la corde, nous avons toujours Filou de Gemma, avec en 4e position First GD, on vient également avec Fantastic Dream, avec Foxtrot Noblesse qui va s'imposer, avec en 2e position le numéro 7, Figou Lufrasé 1, et la 3e place reviendra au numéro 8, Filia de Gemma. Alors que le numéro 2, Feria, le numéro 9, First GD, et le numéro 10, Fantastic Destin, ont été disqualifiés dans la phase finale. Merci. Merci.